Musique Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Je me suis chauffée sur un coup de tête pour faire ce vlog de rentrée. Je crois qu'en 15 ans, je n'ai jamais fait une vidéo sur la rentrée, le travail. Je ne sais pas. Je crois que je ne l'ai jamais fait. J'ai beaucoup vlogué, j'ai beaucoup fait des prises de parole, mais je crois que je n'ai jamais fait ça. Et comme dans 3 heures, j'ai ma soirée hands down qui va commencer. Vous avez vu comme je suis prête ? C'est ironique. Je me suis dit que c'était le moment parce qu'on est vendredi, 1er septembre. Lundi, on a la rentrée scolaire de la petite, le boulot, tout ça, tout ça. Donc, je vais faire une petite vidéo sympa autour de la rentrée. Ça va être une vidéo dynamique, sympa, qui se déroule à Paris. Et je ne sais pas si je la finis sur le festival américain du film Alloville, où je suis invitée, ou si je ferai une autre vidéo. Peu importe, on démarre cette vidéo comme ça. Première chose, me préparer, me faire jolie. Voilà, c'est le retour des soirées hands down. Si vous ne connaissez pas les soirées hands down, c'est des soirées que j'organise depuis très longtemps maintenant, que j'ai créées il y a 8 ans maintenant, que j'ai fondées il y a 8 ans et que j'ai remis à jour depuis le mois de décembre dernier. Je suis très nulle en calcul, donc depuis 9 mois. Elles marchent très très bien et on est sur un thème hip-hop, rap, R&B, années 90-2000. Voilà, entre-temps, je me suis associée avec mon meilleur ami Max, qui est aussi producteur de musique, que je vous montrerai là-bas, qui va mixer. C'est, on a dans la bande, du coup, Basement Beat, mon duo de potes producteurs de musique. Ils produisent du rap notamment, pas que, mais beaucoup. Et Livou, qui est un DJ que beaucoup de gens connaissent déjà, parce qu'ils tournent beaucoup à Paris ou ailleurs. Voilà, anyway, meilleure soirée hip-hop, rap, R&B, années 90-2000. Je vais me faire jolie et je vous reprends. Je n'arrive pas à m'habiller. Ok, je suis en galère, je n'arrive pas à m'habiller. Je suis toujours mitigée entre me dire, meuf, vas-y donne tout, c'est ta soirée, il faut que tu envoies une ordre de bâtard, machin. Et d'un autre côté, meuf, c'est peut-être ta soirée, justement, tu peux la jouer détente. Et je crois que je vais la jouer détente. Je crois que cette tenue, ça va être la dernière. Donc voilà, j'ai plus qu'à trouver une paire de chaussures, me maquiller et partir. Je pense que je vais être à la bourre, comme d'habitude, et finir par me maquiller dans la voiture. Parfois, de temps en temps, d'ailleurs, je me fais maquiller par... Enfin, maquiller et coiffé par des make-up artistes, pour certaines insdames. Je le faisais pas mal au début et c'est vrai que ça me prend du temps, finalement. C'est quand même genre 2-3 heures de préparation avant chaque soirée. Et quand les soirées, c'est comme ça le vendredi, pour moi, c'est galère parce que je bosse. Parfois, j'ai la petite quand elle est pas avec son papa. Je peux pas prendre 3 heures juste à me faire pimper. Donc je ne compte que sur moi-même dans ce genre de cas. Bon, je vous montre une fois que je suis un peu plus avancée sur la tenue. Alors, je suis en plein vlog, par contre. C'est Mathieu qui vient d'arriver, les gars ? Je viens de bière. Bah oui. Tu viens avec moi direct à la maison ? Non. Tu veux pas te chauffer ? Non, non, je viens après. Je sais pas, je vais te venir en valence d'une heure. Ah, ok. Tu fais pas l'opéro et tout avant ? Il y aura qui ? Bah au début, je sais pas. Il y aura Max, moi, il y a un DJ, il y a la team du... Enfin, comme tu veux. Mais viens parler ici, Mathieu. Ouais, mais tu sais, il y a un mec qui s'appelle... Enfin, tu connais pas, mais c'est un mecien. Et quand on était allé là, j'avais acheté son truc de danse, ses cours de danse vidéo. Je sais pas, je l'avais pas fait. Et là, on trouvait la vidéo, je me suis dit... Comment ça s'appelle ? Les masterclass, c'est ça ? Ouais. Ouais, c'est trop bien, ça. Si vous connaissez pas, c'est des masterclass, en gros, que des artistes hyper connus. Ah, mais attends, tu racontes, là. Mais je suis en live, là. Enfin, je vlog, là. Ah, mais c'est pas en direct. Non, mais c'est... C'est que j'ai bien dit. Ça s'appelle comment, le truc masterclass ? Ah, je te retrouverai le nom, ouais. Ouais, je vous le retrouverai. En gros, c'est des artistes américains un peu connus, genre, cours de chant avec Christina Aguilera, cours de danse avec telle personne, cours de théâtre avec telle artiste. Enfin, c'est assez ouf. Et c'est des cours, en fait, en visio. Et Mathieu, à l'époque, avait pris des cours de danse et il les avait jamais fait. C'est chaud ! Tu mets plus tes robes, là, de Kim Kardashian, comme ça, tout le monde ? Bah, je peux en mettre une, hein ? Non, tu peux, mais c'est tellement mieux comme ça. Ça, ça me va bien ? Mais c'est tellement mieux comme ça. Eh, on a la réponse ! Mais je sais que je vais être confort, là, tu vois. Trop marrant, parce que les mecs, vous pouvez, genre, vous mettre en bombe, vous maquillez, vous mettre une robe de bâtard et tout. Ils vous aiment toujours en gym. C'est même relo pour peu, tu pouvais même pas danser. Ouais, mais j'étais fraîche. Mais j'étais en train de raconter la théorie des mecs, que les mecs, vous nous préférez quand on est grave naturel. Vrai ou faux ? Oui, oui, non, mais de base, oui, moi, j'aime pas. Après, non, il y a plein de mecs qui aiment bien les filles à printemps. Non, enfin, moi, dans mon entourage... C'est super sexy avec une chemise un peu large, le mec, un petit jean, bisous, au revoir, t'as pas besoin d'en faire too much. Il est trop beau, mon make-up, je suis trop contente. Il est simple, mais efficace. C'est ça qu'on veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas vloguée en début de journée. J'ai l'impression que je me suis levée un peu tard, j'étais un peu fatiguée. La soirée s'est hyper bien passée hier. Elle a fini à deux heures, vraiment le temps de dire au revoir à tout le monde. Et tout, forcément, ça prend trop de temps. Donc tu rentres chez toi, il est genre 5 heures du mat', parce qu'en temps je suis passée au McDo. Mais c'était une bête de soirée de rentrée. Je suis trop contente que la Hems Dance ait pris comme ça. On soit cette communauté qui se retrouve chaque mois pour danser sur des morsons qu'on adore. Donc trop bien, j'en ai profité pour bosser un peu à la maison. J'avais des trucs à rattraper. Faire un peu de ménage, comme je n'ai pas la petite. Après, il y avait du temps pour moi. Je rejoins maintenant India au Ritz pour un petit apéro. Ça fait très beau, c'est très agréable. On profite des derniers jours de l'été. J'étais indien, j'ai envie de lui dire, voilà, je vais rester tranquille ce soir à la maison, comme je me suis venu hier. Et bon, à tout moment, si quelqu'un m'appelle et me dit, ouais, viens, on sort, je peux me chauffer. Mais bon, j'ai envie de faire une vraie nuit. J'ai envie de faire une vraie bonne nuit avant d'attaquer la rentrée de ma fille. Voilà les gars, bon, je vous comprends plus tard. Bon, finalement, on ne s'est pas du tout mis au Ritz. Je vous explique pourquoi, je ne le savais pas, donc c'est bon à savoir. Je suis en short. Et en fait, après 18h, les shorts ne sont plus acceptés. Donc, c'est un recal comme des malpropres, ce n'est pas grave. Du coup, on s'est mis juste à côté au parc Hayat. Et on a pu voir notre petit hiver tranquillement en terrasse, voilà. Je te fais une petite tresse pour faire de bon, mon cœur. T'es contente de rentrer à l'école demain ? Oui, c'est contente de se faire plein de nouveaux copains. Il y a papa qui va venir demain à la maison. Et on va aller tous les trois à l'école. Ça te fait plaisir ? Oui. Trop bien. Et où tu vas écouter à toi ? Ah bah moi, je ne vais plus à l'école, mon cœur. Elle allait à l'école quand elle était petite fille, mais plus maintenant. Ça, c'est un pinceau pour étaler le fond de peint. Moi aussi. Ah toi aussi, tu veux te maquiller ? On va rentrer, tu veux mettre du maquillage ? Moi, je veux faire. T'as un peu pétude pour du maquillage, mon cœur ? Je vais te mettre un petit baume sur les lèvres, si tu veux. Un petit baume transparent sur les lèvres. Je veux lever moi dans mon joueur. C'est toi qui veux faire ? Tu en mets un tout petit peu. C'est de la vaseline. Voilà. Ah voilà, par exemple. Et tu peux faire comme ça, tu vois ? Oui. T'es contente d'aller à l'école, mon chat ? Moi, je peux faire comme ça. Oui, si tu veux. Oui, tu fais un peu comme ça sur le visage, voilà. Voilà, elle est trop coquette, c'est trop marrant. Elle est en train de se mettre en pinceau. Il n'y a rien de saoulé. Ah ouais, plutôt sur le visage. Oui. Voilà, mais stop, tu peux arrêter maintenant. Tu en as mis assez. Jut. Moi, je vais changer. Il ne faut pas mettre trop de maquillage, hein. Après, ce n'est pas joli. Toujours avec légèreté. On n'est pas trop mal, là ? On va ranger les affaires ? On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Bon, ben voilà. La rentrée, c'est fait. Et on a notre petit Roméo National qui est venu voir sa petite nièce. Oui, mon amour. Vraiment, elle vlog, chérie. Ouais, c'était sympa. Bon, ben, rentrée scolaire, quoi. Ça a duré une bonne heure. Mais ce que disait la maîtresse, c'est qu'en général, les premiers jours, ils sont un petit peu excités et puis après, ils se mettent à pleurer. Bref, non, ça s'est bien passé. En plus, c'est cool. Les parents sont cools. Enfin, voilà. J'ai un peu stressé, j'avoue. Pas tant que ça, parce que je sais qu'elle est sociable, mais quand même, quoi. Parle toute seule, mon amour. Elle comprend pas. C'est normal. Parle toute seule, mon chat. Bon, je viens d'arriver à la salle. Je ne suis pas du tout motivée, mais j'ai envie de me remettre un rythme un peu plus récurrent. Donc, voilà. Quand il faut y aller, il faut y aller, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'à l'époque, enfin, à Dubaï, en tout cas, j'y vais tous les jours. Et là, bah, rythme parisien, tout ça. Plus de rendez-vous en physique, moins de visio, forcément moins de temps. Et du coup, je m'y avance plutôt trois fois par semaine, quoi. Voilà, deuxième jour pour la petite. Ça va bien se passer. Elle est trop contente d'aller à l'école. Et c'est trop marrant parce qu'on a fait à Saint-Dix-Contraverse. On va montrer le cœur qu'on a fait. Regardez, c'est trop bien le concept. On a fait un petit cœur en décalcomanie. Elle l'a aussi sur sa main. Comme ça, au moins, si elle se tape un petit coup de bad, elle sait que sa maman est reliée à elle par un petit cœur qu'on a en commun sur la main. C'est une petite marque qui fait ça qui s'appelle Philly. J'aime bien l'idée. Trop jolie. Salut tout le monde. J'espère que vous avez été. Je n'étais pas du tout familière. En fait, j'avais une bonne journée de travail. Et c'est con parce que c'est justement dans ce moment-là qu'il faudrait que je filme. J'avais un déj trop sympa. J'avais une OP. Enfin, une OP, un événement hier matin avec Saint-Laurent-Bauté, Sephora, pendant un dynamo. Donc, c'était cool. Le matin, pareil, un peu spi, j'ai déposé ma piste à l'école. Je suis allée au sport et j'en sors. Et c'est seulement le matin que je pense à prendre mon téléphone. Je repasse à la maison. Je me douche et ensuite, c'est parti. Il est environ 10 heures. Je vais essayer d'être un peu plus rigoureuse et sortir mon téléphone un peu plus. C'est vrai que faire du fast-cap, comme c'est assez certain, mais ça va deux secondes. Et j'en étais cool. Je fais la présentation, c'est trop rare aujourd'hui. Je vais dire rendez-vous chez Anne-Kali, là où je fais mes massages un peu minceurs. Ce soir, j'ai quelque chose de trop cool. Je rejoins mon agence Flash Ami Aureane pour ne pas faire un tour en pays. Je vais dans un contexte pas particulier, vous verrez. En attendant, je vais choper un petit chai latte et rentrer à la maison pour changer. Les gars, je vous ai dit une bêtise. En fait, mon événement de Sephora, c'est le mois prochain. Heureusement que j'ai vérifié. C'est le 6 octobre et pas le 6 septembre. Donc du coup, je vais pouvoir aller chercher Hazel parce qu'initialement, c'était Mathieu qui y allait. Donc là, on va se rejoindre et on va l'emmener déjeuner. Bon, j'ai retrouvé Mauryane. Voilà, on galère à trouver la péniche où on doit se rendre. Parce qu'on ne sait pas si c'est là, si c'est là-bas, si c'est de l'autre côté du quai. Donc on galère et on espère que la péniche ne va pas se barrer sur nous. Hello ! C'est comme jeudi et j'ai arrêté de vlogger comme d'habitude dès que je suis trop prise dans mon truc hier. Mais j'aurais dû continuer à vlogger parce que nous avons passé une soirée très sympa avec Mauryane. Nous avons été donc à l'événement à la neige. Ouais, cours, cours, vas-y ! T'as le droit. T'as perdu bien avant l'école. On est passé à l'événement à la neige et puis on a rejoint une bande de potes dans un bar. Je me suis couché un peu tard, j'avoue. Donc là, si vous voulez mes yeux, autant vous dire que je fais pas la maligne. Et je dépose Azelle à l'école. J'ai ensuite un petit café avec un copain. Quoi chérie ? Oui, il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup de gens parce qu'il est tôt le matin, mon cœur. Nya ! Je bois un café avec un copain et ensuite, je démarre ma journée avec un visio à 9h15. Voilà. Donc, je vais essayer de vlogger aujourd'hui. Ce serait bien quand même que ce vlog n'a ni que ni tête. Et on a une Azelle qui est en pleine forme. Hum, c'est la tête, non ? C'est une star ? Ouais, vraiment. On va où ? Dans mon cul. Il vous a manqué ? Moi, il ne m'a pas du tout manqué. Mais alors, pas du tout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi et je m'apprête à partir avec la team Village Web au festival du film américain de Deville. Un festival que j'aime beaucoup. J'ai déjà participé plusieurs fois. Ça fait plus d'une heure que je suis là parce que j'attends des retardataires. En tout cas, la retardataire pour faire les mortes. Il fait très chaud. Je vais avoir littéralement 15 minutes pour pouvoir me préparer. Les uns après les autres. D'accord, je vlog, c'est OK ? Tu quoi ? Je vlog ? Tu me le vlogues ou bien me mets ? Hi, je t'ai l'idée. Hi, Josh. Donc, on commence. Kenza, quel son là ? Oh, wow. Mais ça dépend. Alors, le mood là, comme ça, le truc qui me vient. Qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce qu'on met ? Moi, j'aurais dit un Snow Allegra ou un Give it on ? Un truc un peu chill. Snow Allegra ? I want you around. Un truc un peu chill, on y va doucement, tu vois. C'est parfait. Depuis combien d'années t'as mangé de huile ? J'avais 12 ans à la fois. Donc là, on est sur un vrai test. Je l'ai remis sur le frère de ma grand-mère. Même le serveur, il est en PLS. Ça passe ou ça casse ? C'est quoi votre plaisir, les gars ? On est d'accord, merci. C'est la zèque. J'aime pas du tout les huiles. J'avoue, je suis un peu fatiguée, là. Je voulais vous remercier vraiment de tout cœur d'être là. Je vous aime infiniment. Une petite dédicace aussi à mes amis qui sont venus d'Israël, de Los Angeles, pour être là. C'est vrai. Peu après 23h vendredi soir, la terre s'est mise à trembler. Sur ces images, des habitants de Marrakech et des touristes tentent d'échapper aux constructions qui s'écroulent. Depuis, la vieille ville de Marrakech est défigurée. Partout, des gravats et des logements éventrés. En quelques instants, des familles ont tout perdu. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas trop filmé depuis hier. Il y a eu ce séisme au Maroc lorsque j'étais à Deauville pour le festival. Et du coup, je n'étais pas dans le mood de filmer quoi que ce soit. Enfin, j'ai un peu filmé la Nive d'India hier soir. C'était sympa, mais je n'étais pas hyper dans mon assiette avec ce séisme. Mais moi, de mon côté, ça va. Je n'ai pas eu de pertes humaines. J'ai encore toute ma famille qui est là-bas. mais par contre, beaucoup de dégâts matériels. Et forcément, c'est mon second pays. Et le fait d'être loin à ce moment-là, ça ne me fait pas sentir très bien. Donc, j'essaie de relier tant bien que mal les cagnols qui se mettent en place fiables. Voilà, donc on est dans un monde un peu chelou pour être honnête parce que, vous voulez que je vous dise, naïvement, je ne savais pas qu'il y avait une plaque sismique là-bas. En tout cas, à Marrakech qui est quand même la ville de ma famille, le berceau de ma famille. J'y vais quand même depuis que je suis née. Je n'en avais aucune idée. Je ne savais pas qu'on pouvait... Je ne pouvais pas qu'un séisme pouvait avoir lieu là-bas. Je n'en savais rien, en fait. Je suis nulle, je ne savais pas. Donc, j'ai été très surprise. Et quand j'ai vu la news hier, je suis sur Twitter donc je vois tout en direct. Je me suis dit, ah ouais, bon, c'est un petit truc, c'est pas grave. Je me couche. Donc, il était genre 23h, un truc comme ça. Je me couche, je me réveille, je vois les images, mais bref. Ça me touche beaucoup. Voilà. Ouais, je me sens un peu un peu bébête, en fait, parce que dans ce genre de cas, oui, on peut prendre un avion et aller en courant et aller aider les gens. Mais voilà, c'est toujours un peu délicat. Donc, je relais les cagnottes, etc. Et vous savez que le mois prochain fait mon anniversaire et je l'organise à Marrakech. C'est prévu depuis quelques mois déjà. Et je me sens super con parce que je ne sais pas quoi faire. Parce que tous mes copains ont pris leur billet d'avion, parce que tout a été payé, etc. Et je suis mitigée en me disant putain, meuf, c'est compliqué quand même d'aller fêter ton anniversaire un mois après ce drame. Et d'un autre côté, je me dis mais go, go, allez, on y retourne, on y va. Ce sera un pays sublime, accueillant et qui mérite d'être visité et que la vie s'y fasse, quoi. Je n'arrive pas à m'exprimer, je ne sais pas si je suis mal à droite dans mes propos. Je pense que vous voyez un peu d'idée. Donc, je suis en pleine réflexion parce qu'on est censé partir trois jours et je suis en train de voir comment je peux convertir ça de façon à ce qu'on s'amuse, de potes, etc. Et à côté d'être, pouvoir aborder nos soutiens et notre aide sur place. Je suis en train de méditer là-dessus. Donc, si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Et voilà, au moment où je vous parle, je suis en train de me maquiller parce que je dois tourner des reels. Il fait excessivement chaud à Paris. On ne va pas se plaindre parce que j'en ai tellement marre d'avoir froid, moi, quand il pleut. C'est vrai que quand tu as passé deux ans dans un pays où il fait beau systématiquement, moi, je ne fais pas partie des gens qui aiment particulièrement les saisons. Moi, si il fait beau tout le temps, je suis très heureuse. Ok, donc voilà, je vais tourner un petit reel pour Dyson. Et puis, je récupère ma fille qui est chez sa grand-mère. Voilà, les amis. Voilà, voilà. Mais j'ai un petit moral, j'avoue, ça me fracasse. En fait, je pense à des trucs cons. Genre, je me dis, mais si ma mère avait encore été en vie, ma grand-mère là-bas, etc. Après, j'ai mes cousins, j'ai des oncles, des tantes et tout. Je ne sais pas, je... Ouais, bon. Bref, je ne suis pas dans un très bon monde. Voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada